Le sixième jour, il est arrivé chez moi, le père. Lui aussi est en dépression, alors il me comprend. Je me suis toujours senti très proche de mon père. Nous n'avons jamais eu peur du contact l'un avec l'autre. Il a toujours été très tactile avec moi, m'embrassant même sur la bouche jusqu'à mes 12 ans. C'est mon confident, un être doux et hypersensible, le plus beau, le plus fort. Mais il a aussi ses propres névroses. Et dans cette relation miroir, je ne suis pas sûr que cette fusion soit forcément très saine. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas ton manque de confiance, tes doutes permanents. Je ne suis pas ta réparation. Je ne suis pas celui qui a été maltraité par ce fils de pute. Je ne suis pas celui à qui on a fait du mal, mais pourtant je me comporte comme si. Il faut que le miroir se fissure enfin. Je ne peux pas te sauver comme tu ne peux pas me sauver. Il faut que je vive ma vie sans avoir peur de vivre de ma passion, de réaliser mes rêves. Lâche-moi putain. Arrête de m'infantiliser. Arrête de me voir toujours comme le gosse introverti que j'étais. Tu m'as donné beaucoup d'amour. Je t'en remercie. Mais j'avais aussi besoin d'autorité. Pourquoi ai-je eu besoin de la chercher durant 6 ans chez un mec plus âgé ? Je t'en remercie. Je t'en remercie. Je t'en remercie. J'ai-je de la recherche. Coupons enfin le cordon pour mieux nous retrouver. Je t'aime tellement.